Jara, très beau cross. Qu'est-ce que tu en as apprécié ? Comment était ton cheval ? Des premières impressions ? Mon cheval, il aurait pu venir présent comme d'habitude, comme on espérait. Il est parti rogneux et il a continué tout le long. T'as jamais lâché, toujours continué. Donc ça, c'est vrai que ça a été que du pur bonheur de monter ce cross avec ce cheval-là. Est-ce que tu as eu des frayeurs ou est-ce que tu l'as senti à un moment donné fatigué ? Non, honnêtement, j'avais un peu peur de ne pas avoir assez de gages jusqu'au bout. Du coup, je suis partie tranquille. J'ai perdu un peu de temps des bouts de tour. Mais non, il n'a jamais baissé de pied. Il a toujours continué. Les deux premières minutes, il regardait le public, mais il est resté quand même... Dès qu'il voyait les obstacles, il savait que c'était là qu'il devait aller. Et après, on s'est vraiment mis dedans et non, non, il a tout donné jusqu'au bout. Voilà, on a pris une option intermédiaire sur la combi des boulots. Du coup, on a perdu un peu de temps là-dessus. Mais je préférais assurer et être au bout. Donc non, non, on est ravis de ce cross. Et il n'est pas trop fatigué ? Non, il a l'air frais. J'ai redemandé après l'avant-dernier pour qu'il regalope. Il était reparti. Non, non, en tout cas, je ne sentais pas du tout l'outil à la fin. Est-ce que tu t'es mis dans ta bulle ou est-ce que tu as préféré regarder des cavaliers avant ? J'en ai regardé un petit peu pour voir comment... C'était surtout comment réagissaient les chevaux que je voulais voir. Moi, je voulais un peu anticiper comment il allait pouvoir réagir en fonction du monde. Et aider pour offrir des obstacles, notamment les trous. Et c'est vrai que ça m'a un peu aidé à interpréter, notamment pour les deux combinaisons avec les trous. Le trou, la souche derrière, et ensuite les pointes avec le fossé. Mais bon, encore une fois, quand on lui dit go, il ne se pose pas de questions, il y va. Ok. Merci, bravo. Merci à vous.